Réouverture des frontières Réouverture des frontières qui est nécessaire pour le pays économiquement parlant. Mais seulement quand il ouvre la frontière, il commence à penser tout correct. C'est un relâchement qui n'est arrivé, un relâchement. Je vais donner l'exemple. Un dimanche, il y a la mer, tout le monde met le masque. Après l'ouverture des frontières, la semaine après, il y a la mer, personne ne met le masque. Mais dans une semaine, il y a la COVID-19 à Maurice. Il n'y a pas d'affaires qui existent à Maurice. Vous trouverez à travers le monde. Vous trouverez à travers l'Europe qui peut arriver pour le moment. Vous trouverez une variation des variants aussi. Vous trouverez une autre affaire aussi. Mais le relâchement, il n'y a pas de précautions sanitaires. Naturellement, il y a des problèmes. C'est la protection. Vous pouvez faire libre, mais vous pouvez prendre des protections sanitaires aussi. Donc, justement, quel message vous avez à passer à ce moment-là ? Malgré toutes les campagnes de sensibilisation, malgré l'appel des autorités, nous avons trouvé qu'il n'y a pas de masque convenablement. Est-ce qu'il n'y a pas de masque en bas ? Est-ce qu'il y a un appel qui vous fait à ce moment-là, Dr. Warris ? Un appel qui est bien et simple, vous comprenez ? C'est qu'on tente dans une famille qui est décédée. Là, on trouve une réaction. Là, il y a des mamans qui sont accouchées. Tous les deux, ils ont perdu la vie, les enfants ont perdu la maman. Tous les deux, ils ne sont pas vaccinés. Ou dire que vous avez un bébé qui est en haut, vous pouvez aller à coucher, vous ne sont pas vaccinés, vous ne écoutez pas les gens, vous ne écoutez pas la propagande que le ministre de la Santé peut faire, un docteur peut se poser même, vous ne faites pas un vaccin. Nous sommes sacrés pour ça, les enfants. Mais les enfants, ils sont allés, vous comprenez ? Tous les deux, ils ne sont pas vaccinés. Mais c'est comme ça, combien de gens peuvent décédés sans vaccin ? 85 % des gens qui sont décédés, ils sont vaccinés. Naturellement, il y a une partie des gens qui font vaccins, ils peuvent aussi décéder. Il y a des gens qui peuvent faire vaccins et qui peuvent décéder. Qui vous répond à ça ? Les variants. Les variants, les variants. Vous connaissez l'exemple ? Quand vous faites un vaccin et que les variants nous tiennent avant, les virus, et quand vous avez les variants Delta, où un vaccin qui est à peu près 80 % efficace, il va baisser les virus à 15-20 % efficace. Qui n'est arrivé ? L'efficacité de l'antico, tout cela diminuait. L'immunité diminuait. Avec cette Delta variant, c'est un variant qui est très fort. Nous ne comprenais. Nous ne comprenais pas. Nous ne comprenais pas.